Debarre Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 1996 présente Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio Priorité au direct, au cœur de la mêlée bien sûr, Philippe Spanguero et Julien Thomas qui vont nous rejoindre et vous bien sûr, mais on vit la dernière minute du match Castro Racing, ce sont les Racingmen qui sont encore devant Alexandre Priam C'est un match ubuesque, 23-21, il reste 30 secondes On a des actions complètement folles, une pénalité manquée par Pierre Poplin, 45 mètres des poteaux Derrière, coup de pied de renvoi, le drop de Bottitou de ses 60 mètres Le drop, il a fait 20 mètres à tout casser Des choix complètement fous, les fils se sont touchés Et là maintenant sur les 10 dernières secondes, le Racing qui essaye d'enterrer le ballon face au Monster La gestion du fin de match du côté du CEO, elle est catastrophique On aura le temps d'en parler, ils vont aller en touche C'est terminé, le Racing qui s'impose à Pierre Fabre Mais comment c'est possible, incroyable Le Racing qui relève la tête après 10 dernières journées très très compliquées Le sourire de Frédéric Michalak Parce que celui-là, ce succès, il est important sur la pelouse de Pierre Fabre Mais alors, les choix de fin de rencontre sont hallucinants du côté du CEO T'as une pénalité à 47 mètres des poteaux, elle est super difficile, il y a du vent Tu la tentes quand même alors que t'as 15 contre 13, t'as juste à aller en touche Te rapprocher de la ligne en but, faire un groupé Derrière, t'as un coup de pied de renvoi, t'as le ballon sur ta ligne médiane Tu tentes un drop à 60 mètres de l'embut du Racing Et tu tentes un drop qui fait 15 mètres Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé dans les têtes tarnaises Mais en tout cas, il y a eu des fils qui se sont touchés, très clairement Et ce succès donc du Racing, 23-21 à Pierre Fabre Voilà, on va vous rappeler les résultats de cette journée En début d'après-midi, il y avait la victoire de Toulon 54 à 7, victoire bonifiée face à Montpellier La victoire donc qu'on vient de voir à l'instant du Racing à Castres Ça c'est l'une des principales performances, 23 à 21 Oyonna s'est incliné à domicile face à Perpignan, 14 à 15 Succès précieux pour les Catalans qui sortent de la zone rouge Clermont a disposé de peau, 31 à 28, bonus défensif des Palois Et puis le Stade français a souffert, mais le Stade français l'a emporté face à Lyon 22 à 13, victoire, on va dire, sans bonus, victoire sèche Et déplacement, on va dire, à 0 points pour les Lyonnais Qui ont pourtant longtemps mené dans ce match Les principaux enseignements en termes de classement, on va y revenir En tout cas, Montpellier revient dans la zone rouge 13e et Perpignan qui lui passe devant Voilà, mais 11 points d'écart entre le 14e et le 13e Ça c'est l'un des principaux enseignements Victoire également précieuse du Racing, on va développer tout ça On accueille bien sûr vous les auditeurs au 0826 300 300, vous êtes les bienvenus On accueille également au cœur de la mêlée Philippe Spanguero, Julien Thomas, bonsoir messieurs Salut à tous Bonsoir messieurs, bonsoir à toutes et à tous Bonsoir Julien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu Alors voilà, entendu, très heureux, bonne année Bonne année, non je plaisante Mais en tout cas, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé Mais c'est vrai qu'il y a des choses à dire après cette 19e journée Alors on va débriefer un peu plus tardivement la victoire On va dire le carton de Toulon face à Montpellier Revenons quand même sur ce qui vient de se terminer Est-ce qu'il y a un résultat que vous voulez mettre en avant ? Peut-être la victoire du Racing, Julien ? Ah la victoire du Racing, la gestion bien sûr de Castres sur la fin de match Mais quand même sur le score lourd Et sans appel quand même aussi de Toulon à domicile Et qui a fait un match plein On parlera tout à l'heure plus tard, Julien On y reviendra bien sûr après Mais je sais que vous avez un œil particulier sur les Montpellierains Ça c'est sûr Mais là sur le multi Victoire du Racing 23-21 Première analyse, Julien ? Ah ben il y a eu quand même un match déjà après Et puis à la fois quand même une domination de cette équipe du Racing Qui était venue quand même à la mi-temps 20 à 6 Et une seconde période qui était revenue pour s'écastrer Tambour battant Et puis qui se sont, comme me disait Alexandre Vraiment dans cette fin de match Repassés au score à la 73ème 21 à 20 Et qu'il y a une fin de match La gestion qui a été catastrophique Cette pelle a été tentée Au lieu d'aller peut-être trouver la touche Faire tourner un peu le chrono Et puis surtout à domicile C'est des castrés en principe Qui ne manquent pas ce cap-là Et avec l'expérience qu'ils ont Et puis là ils se sont fait prendre Pour une belle équipe du Racing Qui a été dans la série négative Et qui est allée chercher un bel exploit quand même À Castres aujourd'hui Une petite stat peut-être Alexandre Vous qui avez suivi ce match A faire ressortir Parce que c'est vrai que Ça a été un match un peu laborieux Même s'il y a eu deux essais du Racing Ils menaient 20 à 6 Les Franciliens à la mi-temps Et puis ça s'est agité sur le dernier quart d'heure Un match effectivement assez laborieux Il y a eu 26 pénalités dans ce match Ce qui est quand même énorme 13 de chaque côté On a eu le droit à avoir 20 mêlées Voilà 20 mêlées 24 touches Ce qui montre un petit peu Comment le jeu s'est déroulé A noter quand même 503 mètres parcourus ballon en main Pour le Castrolimpique Contre seulement 360 pour le Racing 92 Le CO en fait Sur les 20 dernières minutes Tu te demandes comment ils perdent ce match En termes de statistiques Ils sont totalement devant Il n'y a absolument rien à dire Il y a 60% de possession en seconde période Et pourtant ils perdent ce match Les Tarnets Oui les Tarnets Cinquième 45 points Ils sont derrière Toulon Qui est remonté à la quatrième place On reviendra bien sûr plus en détail Sur ce classement Philippe Spanguero J'avais envie de vous faire réagir Sur le succès On va dire Toulon lui aussi De l'USAP A Ollona 15-14 Voilà C'est un match quand même Où il y a eu une certaine intensité Je l'avais qualifié Malge de la peur C'est vrai Entre le 14ème Qui recevait le 13ème D'abord On va revenir sur la performance De Perpignan Dans un instant Mais est-ce que Les carottes sont cuites Pour Ollona En ayant perdu Face à un concurrent direct Déjà Il s'était compliqué La tâche En perdant à domicile Contre Montpellier Même si Montpellier Était sur une dynamique Qui montrait Qu'ils n'étaient plus Un concurrent direct A la lutte pour le maintien Mais malgré tout C'était un match important Pour Oyo Et là aujourd'hui C'était en effet Le match de la peur Donc clairement Pour moi C'est un tournant Dans la saison Pour cette équipe d'Oyo Qui a été dans l'incapacité De tenir le score Et puis Il faut saluer encore une fois Ce caractère collectif catalan On en parle souvent Depuis le début de saison Depuis cette post-Coupe du Monde Où clairement On a senti ce groupe se créer Et puis Cette capacité A garder le score A faire front Et avec le soutien Encore de ce public On a vu je crois Plus de 500 Le diffuseur disait Qu'il y avait plus de 500 Catalans Qui avaient fait le déplacement Donc ils ont pu compter Sur leur public Une nouvelle fois Pardon ? Nous l'avons dit aussi Avec Julien Vert Les 500 Plus de 500 supporters Et donc Voilà Les catalans Qui font un pas important En vue du maintien Mais je vous ai écouté Un bout Je te signale Puisque je vous ai fait Quelques commentaires Sur notre Whatsapp privé En me moquant allègrement En me moquant allègrement De vous Particulièrement de toi Alex Et puis ensuite Je suis passé sur la fin Avec le diffuseur Mais oui Mais chacun Sa façon de vivre Les matchs Bien sûr Et pour pouvoir en parler Dans le coeur de la mêlée Il faut aussi les regarder On comprend très bien Philippe Juste quand même Sur la perf de Perpignan Peut-être il y a une stat Alexandre Que tu peux mettre en avant Ou peut-être c'est trop tôt Et faire réagir peut-être Philippe Sur la consistance Quand même Des catalans Dans ces moments difficiles Voilà C'est intéressant Parce qu'à l'extérieur Tu joues quand même un match Qui peut conditionner Toute ta saison Et tu fais 90% De réussite au placage Donc c'est quand même T'arriver avec Avec une grande dose De sérieux Et tu Et tu Et tu te dirais Bon bah Ok défensivement Ils ont été très solides Les Perpignanais Ça a suffi à leur match Non pas du tout Et ils ont fait 173 passes aujourd'hui Ce qui est En plus Ils n'ont pas coupé Sur leur volume de jeu 173 passes 135 percussions 18 coups de pied On est donc Au-delà De 325 ballons joués Ce qui est absolument colossal Globalement De toute façon On l'avait bien notifié En direct Mais les statistiques Le prouvent Il y avait Une classe d'écart Entre Oyonnais et Perpignan Preuve en est en mêlée Les Oyonnaxiens 3 sur 8 en mêlée seulement 3 ballons gardés Sur 8 introductions Juste quand même Ce petit éclairage comptable Ils étaient 13ème Avant ce match Et c'est vous dire aussi La compacité De ce top 14 Ils sont désormais 10ème avec 39 points A égalité avec Bayonne Qui jouera ce soir Contre La Rochelle On le vivra sur Sud Radio Bien sûr en intégralité Mais surtout 39 points Ça veut dire Qu'ils sont uniquement A 6 points Du 6ème La Rochelle Qui joue ce soir Mais Pau aussi Il est à 45 points 7ème Bordeaux-Bègle Et 8ème Désormais Avec 45 points C'est un beau reflet De leur saison Oui oui Et c'est vous dire Aussi comme c'est C'est très serré On peut passer De la 13ème Et aux abords De la qualification Juste Philippe peut-être Sur la perf Des Catalans En quelques mots En quelques mots Comme on vient de le dire Avec les stats C'est vrai que finalement Ce résultat Il est quelque part Flatteur pour cette équipe D'Oyo Parce que je le répète Dès que les Catalans Ont pris la main Sur ce match Sur cet essai de Crosdale Avec une grande passivité Défensive Qu'elle met du côté d'Oyo C'est pour moi La grande différence Entre ces deux équipes Aujourd'hui Cette agressivité Elle était du côté catalan Et on n'a pas senti Cette équipe d'Oyo Quelque part Jouer sa survie C'est les Catalans Qui avaient plus envie Aujourd'hui Ça s'est vu Il y avait une classe D'écart Mais comme je le disais On a reçu Frank Azema Il y a quelque temps Et je vais volontairement Poser la question De savoir si sur cette dynamique Il commençait à regarder Vers le top 6 En cas de succès À Oyo Bien sûr Il s'en est défendu Mais clairement Quand on voit la dynamique Et ce que propose En termes de jeu L'USAP Et à quel point Ils sont solides À domicile C'est une équipe Qui peut venir jouer La surprise Jusqu'à la fin Pour une qualif Oui parce qu'après Cette 19ème journée Il restera 7 journées Dans ce top 14 Cette phase régulière Une équipe était sous pression Aussi Aujourd'hui C'était Clermont Qui recevait Pau Christophe Féros A mobiliser ses leaders William est avec nous Il nous a appelé Au 0826 300 300 Salut William Ils ont répondu présent Les Clermontois Et pourtant Ils étaient menés À la demi-heure Face au Palois Oui c'est très compliqué Grosse pression Sur un club historique Qui avait besoin de basculer Ça pouvait basculer Très très négativement Qu'elle était faite à domicile Match compliqué à préparer Où Christophe Féros Avait besoin Surtout au niveau Au niveau managérial De tenter quelque chose Apparemment Il a énormément responsabilisé Les joueurs Ça a fonctionné C'est un match Avec beaucoup de points Et régulièrement Cette équipe de Clermont Perdaient les matchs Justement Où il y avait beaucoup De points marqués Et donc là Une victoire Qui était importante Face à une équipe de Pau Qui est toujours aussi compliquée À gérer Aussi bien au Hamo Qu'à l'extérieur Oui Et est-ce que Julien Thomas Tu veux réagir Sur cette performance Est-ce que Pau Se payant à la fin Sur un bonus défensif On va dire Ça a reflété La physionomie du match Ça reflète Totalement La physionomie du match Mais c'est surtout Quand même Des palois Qui à chaque fois Qui vont Justement Se déplacer À la SM C'est un match Spectaculaire C'est un match Avec 4 essais partout Et c'est surtout Des palois Qui tentent le batou À fond Et ils ont été Pas loin De même surprendre Ces Clermontois Dans le doute À domicile Heureusement Pour cette équipe De la SM Et comptablement Que ça leur a permis Avec cette victoire De rester vraiment Dans l'espoir Du top 6 Bien sûr Mais c'est quand même Une équipe paloise Qui montre un visage Autant à l'extérieur Comme à domicile Très intéressant Oui Pau Septième À l'heure où on se parle 45 points Comme La Rochelle Comme Castre La Rochelle sixième Castre cinquième Et comme Bordeaux-Bègle Voilà en gros La version comptable Clermont Neuvième 42 points Une stat peut-être Alex A faire sortir Sur ce match Sur le match Clermont-Pau Eh bien écoute Oui il y a quelque chose Qui m'avait intéressé Tout à l'heure Quand je l'avais suivi C'est que Cette première période Qui moi me semblait À l'avantage de la section paloise Rapidement Ils ont commencé À faire des fautes Ils ont totalisé 11 fautes aujourd'hui Et c'est peut-être d'ailleurs Ce qui permet aujourd'hui A Clermont de s'imposer Seulement sept fautes Dans un match Qui a été assez heurté Assez tendu Et au final Il y a seulement sept fautes Du côté de l'ASM Ce qui est important Et on avait entendu aussi Qu'il y avait Cette semaine Et les semaines précédentes Eux des discussions Des réunions même Avec beaucoup de caractère Notamment Benjamin Ramin Ordapietta Qui a levé la voix Voilà Ça a été tendu Au sein du club Auvergnat Et bien 90% de réussite au placage C'est aussi intéressant Parce qu'on sent que Les Clermontois Sans être fantastiques Ont fait corps Face à cette équipe de Pau Qui était dangereuse Et ce qui est intéressant aussi C'est cette banderole Qu'on a vu des supporters Qui disaient que La Yellow Army Était au soutien des joueurs Et C'est à l'image du match Mais c'est plutôt sympa Aussi de voir quand même Quand il y a une unité Comme ça Parce qu'on a tendance A souligner les moments Un peu de tension Ou de crise Il faut aussi souligner Les moments d'union Et de ferveur Quand ça sourit Pour ce club de Clermont Allez on va se retrouver Dans un instant Merci William D'avoir appelé au 0826 300 300 T'es toujours le bienvenu Sur l'antenne de Sud Radio Pour parler rugby On va parler Et ça va faire plaisir à Julien On va parler de Toulon Dans un instant Toulon face à Montpellier 54 à 7 C'était le score fleuve De l'après-midi En ouverture de la journée On en parle tout de suite Sur Sud Radio A tout de suite Sud Radio Au coeur de la mêlée François Trio Au coeur de la mêlée Avec toute la team Sud Radio Philippe Spanguero Julien Thomas Alexandre Priam Quentin Cabanis Tout le monde est là Bien sûr Vous aussi 0826 300 300 Et également Sur les réseaux Le hashtag Sud Radio Rugby Vous êtes les bienvenus Clément est là Pour animer La communauté Sud Radio D'ailleurs on vous félicite Parce que vous êtes 900 000 à nous suivre Sur la chaîne Youtube De Sud Radio C'est énorme C'est énorme Effectivement Et puis on salue également Les Lyonnais Même s'ils ont perdu Aujourd'hui Mais les auditeurs lyonnais Puisque vous pouvez nous suivre Sur Sud Radio Au 105.8 On accueille également Aubin Huébert Qui est avec nous Parce qu'on va parler De Toulon Et on sait que Dès qu'on parle de Toulon Lui l'ancien numéro 9 Du RCT Il a forcément Un oeil particulier Un oeil acéré Et on est content De l'avoir avec nous Salut Aubin Bonsoir à tout le monde Est-ce qu'il n'y a pas trop D'ancien numéro 9 Autour de la table Julien Thomas Aubin Huébert Voilà Ça peut peut-être Déborder en timing François On a toujours besoin De le numéro 9 Nous les avants On a toujours besoin Des avants Donc voilà C'est incontournable Bon 54 à 7 Tiens on va donner La parole d'abord A Aubin Avant de faire agir Julien et bien sûr Toute l'équipe 54 à 7 On parlait d'un Toulon Moribond On parlait d'une éventuelle crise Là on a vu quand même Une équipe Qui s'est réveillée Parce qu'au départ Les 10 premières minutes Les Montpellierains étaient là Et puis finalement Il y a eu Un peu une rébellion Toulonnaise C'est comme ça Que tu l'as perçu Toi Aubin ? Ouais je pense Je pense que surtout aussi Ils avaient besoin Devant leur public A Mayol Devant le peuple Toulonais Ils avaient Rendre une copie Plutôt parfaite Et bon C'est vrai qu'ils ne s'attendaient pas Certainement A marquer 8 essais Au Montpellierain Et de leur mettre Une belle branlée De 54 points En tout cas Ce qu'est sûr Certains Sur le début de match Comme vous le disiez Simplement je pense Qu'ils se sont appuyés Surtout sur Sur la belle défense Une bonne défense Parce que les assos Les assos des Montpellierains En début de match A été coriaces Et ils ont réussi A les repousser Et à chaque fois Qu'ils sont allés Par contre dans le camp Montpellierain A concrétiser Donc avant tout Je pense que leur victoire A été construite Sur une grosse détermination Défensive Et une implication Totale dans les rucks Parce que Bon je pense qu'avant tout Le rugby reste un sport de combat Julien Julien tu partages L'analyse d'Aubin C'est vrai que ça s'est joué D'abord sur les valeurs Les fameuses 3C Ah tout à fait Salut Aubin C'est quand même Une équipe de Toulon Qui a été remarquable Notamment sur Son vide devant Qui a été dominatrice Sur le MHR Et c'est là Que ça commence Le rugby bien sûr Mais dans cette zone De ruck Dans ce match Elle a été Notamment primordiale Incroyable Il y a eu quand même Des situations Montpellier-Rennes Qui a fait des jouets Et où Même Villière Venait Gabin Villière L'Elié-Toulonais Venait gratter des ballons Notamment deux En première mi-temps On a vu aussi Une défense inversée Et monter fort Côté Toulonais Qui a été Plutôt efficace Et imperméable Et ça Ça a permis surtout De tamponner On va dire Les attaques Montpellier-Rennes Ou de les faire déjouer J'ai trouvé quand même Un Toulon aujourd'hui Qui était quasi Sur un match parfait Au-delà du score Bien sûr Qui est 54 à 7 8 essais Mais c'est quand même Un match plein Dans le fait Qu'elle a construit Déjà offensivement Et avait du réalisme Comparé à d'autres matchs Mais surtout Dans ces zones des avants Où elle a été Dominatrice totalement C'est intéressant Ce que tu dis Julien Parce que Tu vois On a mentionné Plusieurs fois Un joueur Durant la rencontre C'est Brian Alaino Oese Il a touché 23 ballons aujourd'hui Il a été monumental En attaque En défense Il fait aussi 10 plaquages Voilà Il a fait partie Des grands hommes De cette rencontre Brian Alaino Oese Je voulais faire réagir Philippe Spanguero Parce que c'est vrai Qu'on sentait Ce sentiment d'urgence Du côté de Mayol Et de la Rade Mais il y a aussi Le retour d'Olivon On a vu Esteban Abadi On a vu les joueurs Qui ont été marquants C'est vrai qu'on parlait Du gabarit Du deuxième ligne Au nom imprononçable Mais qui est toujours Aussi impactant Philippe C'est vrai qu'en termes De leadership On a senti aussi Que ces joueurs-là Ont joué un rôle important Oui on a vu l'impact Et le retour particulièrement De Charles Olivon Esteban Abadi aussi Qui a pris une place importante Dans ce groupe Et Toulon avait vraiment Vraiment besoin De ce match référence Parce que pour moi C'est le match référence Du RCT cette saison Dans le contenu Comme vient de le dire Julien Et puis au-delà de ça On sait que c'est un club Vraiment particulier Et on sentait Se déliter un peu Cette relation Qu'avait hyper bien Construite Pierre Mignoni Avec les supporters En début de saison Il a mis beaucoup d'énergie Pierre dans sa communication Pour être le lien Entre le club Et les supporters On sait qu'il y a toujours Beaucoup de tensions Ces dernières années Et là Ça s'était cristallisé Ces dernières semaines Et je regardais Le plan comptable Mais si Toulon Était passé à côté Aujourd'hui Il rentrait dans une spirale Très négative Où ça allait être compliqué De raccrocher le top 6 Et là sur un match Il s'installe bien dans le top 6 En s'enlevant un peu Les maux de tête Des dernières semaines Et c'était vraiment Un match important Aujourd'hui pour eux Aubin Décrypte-nous quand même Le Dallas-Toulonais Bon oui Il y a eu une mauvaise période Mais c'est vrai Qu'on a l'impression Que c'est toujours Alors que quand même Il y a un président Propriétaire Mécène Qui a mis énormément d'argent Pour essayer de relancer Ce RCT On a l'impression Que ça ne va pas C'est toujours Un peu Toulon Moi je vais toujours Comparer Toulon A l'OM C'est un peu pareil Dans l'état d'esprit Que ce soit les supporters Que ce soit un petit peu Tout l'environnement autour Il y a beaucoup de ferveur Beaucoup de passion Et comme dans toute passion Et bien À un moment donné On est un peu Dans l'extrême Et c'est vrai que Un petit peu Donc ce soir Toulon joue le titre Ouais Mais à tout moment À tout moment Bien sûr Qui sont Puis Toulon Est capable Un moyen De jouer Le titre Après il faut Il faut réaliser La performance Qu'ils ont réalisé Ce soir En fait C'est après-midi Je crois que Pierre Mignoni Travaille dur Avec son staff Depuis deux ans Trois ans Donc voilà Après rien ne se fait En cinq minutes Ou en six mois C'est vrai que Le club Est en reconstruction Après Pas mal de changements De manager Donc là Eh bien Pierre ça fait maintenant Deux ans Qu'il est à la tête Et qu'il est en train De mettre pas mal De choses en place Et ça demande du temps Et puis bon Et puis aussi Il y a eu Cette coupe du monde Au milieu Où il y a eu Pas mal d'internationaux Dans tous les clubs Bien sûr Mais là aussi La blessure aussi De Baptiste Serein N'a pas été Une bonne chose Et là On le voit encore Il rentre Eh bien Ça fonctionne un peu mieux C'est quand même Un joueur d'exception Et qui amène beaucoup A ce groupe Et c'est un des leaders De Pierre Avec Charles Olivon Abadie bien sûr Et tant d'autres Mais en tout cas Quand Toulon joue A ce niveau-là Et met l'intensité Je pense qu'elle peut prétendre Ouais Aller chercher quelque chose Ouais Ça dépend Tiens Question Sur un numéro 9 Au numéro 9 Julien Thomas Ouais c'est vrai Que le retour Il est rentré Plus tôt que prévu Peut-être Parce que je crois Que l'Écossais C'est blessé Là Et donc C'est vrai Qu'on a vu tout de suite Son emprise À Baptiste Sur le groupe Ah totalement Totalement On en parlait Justement À sa rentrée Prématurée Dans ce match Par Ben White Par Ben White L'Écossais Qui s'était blessé Et ça pouvait être Le tournant du match Et honnêtement Ça l'a été Du fait que Baptiste Serain Dans cet effectif Il y a le RCT Quand il est là Et quand il n'est pas là Il a un leadership Naturel sur le terrain Une gestion du jeu Une emprise sur les mecs Psychologique aussi Et je trouve Que ça a été Encore un RCT Qui avait franchi Un palier Dans ce match Au-dessus Quand il était rentré Justement dans ce match Petit tour de table Le meilleur est à venir Ou pas pour Toulon Philippe tu les vois aller où ? Je les vois se qualifier Je les vois jouer Des phases finales Alors Je les Allez peut-être une demi Je les vois pas aller plus loin Quand même Mais Mais je les vois se qualifier Je trouve que C'était un match important Au bon moment Aubin Comment tu vois La fin de saison C'est cette dernière journée Et peut-être plus Pour les Toulonais Oui bien sûr Moi je reste persuadé Qu'ils vont se qualifier Et toujours Parce que c'est quand même Une bête un peu blessée Comme toute bête un peu blessée Quand ça rentre Dans le Dans le dernier carré Mais Il faut se lépeuler Et Toulon Il va falloir se lépeuler quand même Toulon qualifier ou pas Alex En un mot ? Non Je ne les vois pas Se qualifier Les Toulonais Ils vont aller à Bayonne Ils vont recevoir Toulouse Ils vont aller à La Rochelle Recevoir Lyon Aller à Oyonna Recevoir Clermont Et aller à Paris Je pense que ce sera trop court Julien Thomas Dans le barragiste Honnêtement Mais attention Parce que la spirale positive Si long Des à présent Ça peut être dur pour eux De les convaincre Et de gagner contre eux Ils avaient fini fort On s'en souvient La saison dernière Après une remontada Assez incroyable Qui n'avait pas été suffisante Je crois Faites exprès avec Remontada Ce n'est pas possible Remontez si vous voulez Attention Alexandre Ne soyez pas impertinent Allez 19h28 On remercie Aubin Hubert d'avoir été avec nous Bien sûr On parle de Pro des deux Et de Grenoble Bravo pour ce que vous faites Avec le FCG Merci les gars Salut Aubin Merci d'avoir été avec nous En direct sur Sud Radio Dans un instant On va parler aussi De l'équipe de France De l'actualité Avec un invité exceptionnel Sylvain Marconnet Qui sera avec nous L'ancien pilier international Du 15 de France A tout de suite Sud Radio Au coeur de la mêlée François Triot Avec vous les passionnés de rugby Des éditeurs Sud Radio 0826 300 300 Et on est heureux d'accueillir Sur Sud Radio Sylvain Marconnet Qui est avec nous en direct Salut Sylvain Salut François Merci d'être avec nous Philippe Sponguero Est autour de la table Julien Thomas Également Alexandre Priam Bien sûr Quentin Cabanis Est là également Bref Toute l'équipe Est réunie pour accueillir Le pilier le plus capé On est d'accord T'es encore le pilier Le plus capé Du rugby français Je crois pas Je crois que je me suis fait doubler Par Nicolas Marconnet Mais t'es un temps Ah ouais peut-être 87 Nicolas Marconnet Ouais 87 Et Sylvain 84 Voilà Mais c'est quand même Assez énorme Voilà Et en plus Il y a eu des blessures Sylvain Donc voilà Ça peut arriver On n'a pas non plus Toutes les stats en tête Je rappelle quand même Que Voilà bref Je n'ai pas rappelé Mon palmarès Aux qui je suis C'est vrai Ça fait longtemps Bon Sylvain Sylvain 19ème journée du top 14 Est-ce que tu la suis toi Aujourd'hui Ça fait quoi Une dizaine d'années Que t'as arrêté De jouer ta carrière C'est arrêté à Biarritz Est-ce que tu suis comme ça Assidûment Le top 14 Ou au contraire T'as pris un peu de distance Non J'ai pris un peu de distance Je suis bien évidemment Les résultats Mais c'est vrai Que je suis ça de loin J'habite le Pays Bas C'est vrai Que j'habite Une fabuleuse région Et une journée comme aujourd'hui Voilà Je passe plus de temps dehors Que devant la télé Bon Voilà Mais tu sais que tu peux écouter la radio L'appli Sud Radio Sur ton smartphone Comme ça Quand tu fais des travaux Ou des randos Voilà Tu peux nous écouter Et on suit le multi Voilà C'est une suggestion Pour tes week-ends suivants Merci beaucoup J'y pensais Sylvain Toujours estampillé Stadiste Mais je suis également Bien évidemment Les résultats Du Biarritz Olympique Et également De Grenoble Où j'ai débuté Oui Grenoble Qui est donc En Pro D2 La Pro D2 C'est sur Sud Radio On en parlera d'ailleurs Dès vendredi prochain Parce qu'il y avait un week-end De coupure Alexandre On va juste quand même Parler avec toi Et aborder le 15 de France Parce que cette semaine Il y a encore eu Une conférence de presse De Fabien Galtier Mais juste sur le bilan Du tournoi Qu'est-ce que tu en as pensé Parce que j'imagine Quand même que tu suis L'équipe de France Quand on a joué 84 fois On est piqué Au maillot bleu Oui bien évidemment Et puis je Je les ai supportés J'étais J'étais dans les stades Pour la plupart des matchs Non Comme tout le monde Un début de tournoi Bien évidemment Extrêmement frustrant Pas forcément surpris Parce que J'ai trouvé Que le revers Qu'on a subi En Coupe du Monde On n'a pas forcément Reparlé On s'est réfugié Derrière Derrière l'arbitre Rapidement On a dit Fabien Galtier C'était l'homme De la situation Donc j'ai l'impression Qu'on a un peu Occulté cet échec là Et on est rentré Dans ce Dans ce tournoi Avec Avec des mondialistes Voilà Qui étaient Qui sont pour moi Pour la plupart Sur les rotules Parce que Entre l'échec Et le fait D'enchaîner Une Coupe du Monde Une Coupe du Monde Un tournoi Destination C'était compliqué Et physiquement Et mentalement Et puis finalement Quand Fabien A fait rentrer Du sans frais On s'est rendu compte Qu'il y avait peut-être Du potentiel Voilà A ce niveau là J'étais surpris Des fois De Fabien Galtier En début de tournoi De repartir Entre guillemets Avec les mondialistes Parce qu'on connaissait Enfin on se doutait De la difficulté mentale Et physique D'enchaîner Les échéances C'était son choix Et puis Et puis finalement Il a un peu Retourné sa veste Durant le tournoi Et puis on l'a mieux fini Avec Avec Des jeunes joueurs Qu'on a découvert Je crois qu'on a vraiment Un potentiel De dingue En France Et voilà On a vu l'aperçu De quelques-uns Des talents Qui pourraient Éventuellement Être de l'aventure 2027 Et voilà On a fini Avec Avec beaucoup plus De panache Et surtout Sur un dernier match Extraordinaire En termes de résultats De suspense Et d'un certain nombre De choses Il y a beaucoup de choses Dans cette réponse On va y revenir Mais Alexandre Je suis sûr que tu as envie De rebondir Bah oui Je veux rebondir Fabien Galtier C'est vrai qu'on s'est tous Un peu posé la question De pourquoi Il n'a pas On va dire Renouvelé les joueurs Avant le tournoi Et en fait Il y a plein d'explications A ça Déjà lui Il estime que le staff Avait fait le travail De On va dire De post-traumatique Entre guillemets De cette coupe du monde Ce que les joueurs Eux n'avaient pas fait On va dire de deuil De deuil sportif Voilà De deuil sportif Je ne savais pas trop Comment le tourner Mais effectivement De deuil sportif C'est intéressant Parce qu'il y a une scène Il y a une scène Qui a été symbolique Dans ce début de tournoi Avant le match Face à l'Irlande Les bleus Et bien Sont dans une salle De réunion Et Fabien Galtier Et le staff Montrent quelques images De France et Afrique du Sud En leur disant Voilà Ce qui s'est passé Et on doit rebondir Après ça Et donc voilà Ça s'est déroulé Ainsi Et puis six semaines après Il y a le France-Pays-de-Galle Le Pays-de-Galle-France En l'occurrence Et il y a Thomas Ramos Qui vient parler A Fabien Galtier Et qui lui dit Tu sais Cette image-là Elle m'a fait mal Elle m'a fait mal Et ça Quand tu nous as montré ça Ça nous a fait mal Voilà Et c'est intéressant Parce qu'on se rend compte Que du coup Les joueurs n'avaient pas digéré Cette Coupe du Monde Alors on se dit Oui mais On savait déjà Qu'il y avait des blessés Qu'il y avait des méformes Mais pourquoi alors Il n'a pas fait Il n'a pas tout de suite Mis les jeunes Et bien il a donné Un élément d'explication Sur ces cadres Sur ces cadres Qui avaient toujours Toujours le bon ticket Pour commencer le tournoi Destination Écoutez Fabien Galtier Pour revenir à la composition De l'équipe de départ Avec tous ses forfaits Et toutes ses absences Comment expliquer A des joueurs Qui font un match exceptionnel Face à l'Afrique du Sud Qu'on perd pour des raisons Qui sont à la fois Brotibistique Mais qui sont aussi Des décisions arbitrales Des décisions Qui n'ont pas toujours été À notre faveur Voir parfois À notre défaveur Comment expliquer à ces joueurs Qu'ils ont perdu leur place Alors qu'ils ont fait Peut-être De ce mandat précédent Un des plus grands matchs Que l'équipe de France Est pu sortir Durant ces quatre ans On va faire réagir Sylvain Marconnet Qui est notre invité exceptionnel Jusqu'à 20h Mais d'abord Peut-être Julien Thomas Sur cet extrait Qu'on a entendu De Fabien Galtier Qui était en conférence de presse Mercredi Débrief du tournoi C'est du Fabien Galtier C'est-à-dire que Je ne sais pas Si ce n'est pas lui Qui n'a pas digéré Finalement Ce quart de finale Pour remettre Et accentuer À ces joueurs Alors qu'ils sont En club Et qu'ils sont En championnat Qu'ils ont la tête Un peu plus Peut-être à autre chose Et qu'ils reviennent Avec plus de fraîcheur Je ne sais pas Si ce n'est pas lui Finalement Qui se martèle Cet échec Après par contre Ce qui est vrai Sylvain a raison C'est que Par contre Il y avait Un 15 titulaire Avec moins de fraîcheur Avec des joueurs Qui avaient quand même Du temps de jeu Dans les pattes Que ce soit en club Ou la suite Bien sûr De la post-coupe du monde Et qui était Vraiment sur les rotules On a vu Cette fraîcheur arriver Et quand on connait Un peu Fabien Galtier C'est qu'à un moment donné Il veut une ossature De leader Et d'expérience Bien sûr Par rapport A son système de jeu Et surtout De leadership Sur le terrain Mais il s'est rendu compte Qu'à un moment donné Il allait redistribuer Les cartes Il n'avait plus le choix Et c'est là Où ça a mené Une vérité de fraîcheur Et notamment Ce qu'on a vu Avec Le Garek Par exemple A la mêlée Philippe Convaincu Par les explications De ce début de tournoi Qu'a donné Fabien En milieu de semaine Pas complètement Il est surprenant Fabien Parce qu'honnêtement On a beaucoup Décortiqué Sa com de début de tournoi J'ai été le premier A trouver vraiment intéressant Son évolution Dans la com Au fil du tournoi Il y avait moins De langue de bois Des mots plus simples On sentait Qu'il était moins torturé Beaucoup plus cash Et ça a fait beaucoup de bien En même temps Que la dynamique Retrouvée sportive Du 15 de France Et j'ai trouvé Son bilan Et sa com Un peu raté Il avait été le premier A occulter Le sujet de l'arbitrage Après ce quart de finale Parce qu'il y avait Tellement d'autres choses A dire Que là Il revenir à froid Je n'ai pas trouvé Ça très pertinent Ce que j'ai trouvé Très cohérent C'est son explication Autour du fait De dire Comment voulez-vous expliquer Que des joueurs Qui ont quand même Fait un grand match Parce que c'est le cas Même si on a perdu Ce quart de finale Se sentent sanctionnés En ne recommençant pas Ce tournoi Ça c'est cohérent Mais il a réappuyé Sur sa certitude De dire que Grosso modo L'ossature qu'il avait là Irait en 2027 Et ça on en a assez parlé Je trouve que c'est une erreur Parce qu'on a reçu Laurence Amperet Avant le tournoi On a parlé aussi De cette nouvelle façon Il renouvelle des promesses Qu'il ne peut pas tenir Moi je suis Moi je suis Quasi persuadé Que 80% Du groupe Qui a joué ce tournoi Ne sera pas A la Coupe du monde En 2027 Et c'est tant mieux Parce que 3 ans C'est très long Oui c'est très long Et Sylvain est bien placé Pour le savoir Qu'est-ce que Toi tu en penses D'abord tu connais bien Fabien Parce que tu as joué avec lui Et ça a été ton entraîneur Au stade français Voilà Et ensuite Tu l'écoutes Et tu l'observes Depuis qu'il est à la tête De l'équipe de France Sylvain Oui alors moi J'en ai plein De sa communication J'ai beaucoup de respect Pour Fabien Qui a été un coéquipier Extraordinaire Il m'a entraîné Également C'est un entraîneur Certainement L'un des plus grands Entraîneurs Du rugby français Mais bon Il faut qu'il arrête De nous prendre Pour des caves Parce que Voilà Il nous balade Il nous balade Fabien Sa communication Il en a fait un atout Pour la coupe du monde Malheureusement Il s'est gaufré Je trouve qu'il y a eu Assez peu d'explications Revenir sur l'arbitrage Quatre mois après C'est un peu Un peu juste Je trouve aussi La fédération Un peu responsable De ne pas avoir Insisté Sur De ne pas avoir Fait d'analyse De cet échec De la coupe du monde Parce que finalement On s'est vite réfugié Derrière Derrière Ces fautes d'arbitrage Mais il ne faut pas oublier Que ce quart final On peut néanmoins Le tuer Et qu'on n'a pas Se le tuer Après je trouve Que c'est tout à son honneur De renouveler la confiance Au groupe Qui a fait ce match Et de dire Les gars Voilà Je ne vous oublie pas Et je ne vous enterre pas Et puis après Il a évolué Ce match Après l'Ecosse Où il nous dit Que c'est l'un des plus beaux matchs Qu'il ait vu J'étais en Ecosse Bon Je suis le 15 de France C'est loin d'être Le plus beau match Que j'ai vu Donc Il faut qu'il se méfie Avec sa communication Et je suis assez d'accord Avec Philippe Derrière Il a utilisé Des mots plus simples Voilà Alors ça a été son atout Durant son premier mandat Il faut faire attention Avec ça Parce que Parce que les gens Ils sont devenus exigeants Avec Avec ce 15 de France Et voilà Et les gens Il y a beaucoup de connaisseurs Du rugby Il faut arrêter D'amuser les gens Philippe Spanguero Je voulais remondir Sur ce que disait Sylvain Alors je trouve ça Très juste En fait Ce qui est surprenant aussi Dans l'analyse De fin de tournois C'est cette surprise De Fabien Qui avait l'air De découvrir A quel point Les joueurs Avait été marqués Les joueurs Ils se sont réfugiés Dans le top 14 En revenant Ils ont fait la méthode Ils se sont dit On revient dans notre quotidien Dans notre routine Pensant que Ça pouvait s'évacuer Comme ça On s'est rendu compte De l'extérieur Pour la plupart Des observateurs Que c'était pas forcément Le cas On voyait Les comportements Le niveau De ces joueurs là On sentait Qu'il y avait quelque chose Qui n'était pas évacué Et moi je suis d'accord Avec Sylvain Et je pense que Le rugby français Et la fédération Aurait dû faire Des états généraux Du rugby Parce que Les moyens Qui ont été mis A la disposition Du 15 de France Notamment par le rugby pro Ont été colossaux Et je trouve que Ça aurait été bien De mettre tout le monde Autour de la table D'abord De laisser les joueurs S'exprimer Juste à chaud Et de demander Au club professionnel Au manager du rugby pro De donner aussi leur avis On aurait pu en tenir compte Ou pas Mais ils ont été Parties prenantes De tout ça Parce que le rugby pro A fait beaucoup Beaucoup d'efforts Pour mettre Tous les moyens A dispo du 15 de France Et en fait On a loupé le coche là Ça aurait été Un vrai moyen Et une occasion De se réunir tous Et de libérer la parole Et ça n'a pas été fait Ça n'a pas été fait Julien Thomas Toi sur le On va dire Au-delà de la communication Sur le contenu Déjà sur le management Du groupe Le fait qu'ils disent Qu'ils s'appuient Sur l'équipe Qui a fait un bon match Enfin un très grand match Contre l'Afrique du Sud Est-ce qu'il n'aurait pas pu Justifier Fabien De renouveler En expliquant à ses cadres Je ne vous oublie pas Mais je pense que vous avez Peut-être besoin De vous reposer Et moi je vais régénérer Aussi pour apporter Et faire démarrer Un nouveau cycle Oui mais l'exigence Justement Du public Des journalistes Et autres Je pense qu'ils ne voulaient Pas passer à côté Même après Cette coupure du monde Perdue Face au Sudaf Et passer vraiment Totalement À côté d'un tournoi Donc ils voulaient garder Quand même une ossature En sachant qu'il y avait Des blessés comme Romain Tamac Qui n'avait pas Dupont Qui avaient quand même Des leaders majeurs Et importants De ce 15 Qui n'étaient pas là Et il fallait laisser leadership Même si c'est des joueurs Qui étaient très sollicités Après On en avait discuté Dans les émissions Sud Radio Justement Est-ce que c'était Peut-être le laboratoire Ce tournoi Destination Pour l'équipe de France Est-ce que c'était À mettre justement Alors à l'arrivée Finalement Et bien au milieu du tournoi Il fallait mettre De la fraîcheur Plus que de l'expérience Et ça a payé Parce qu'ils finissent second Vas-y Vas-y Sylvain Non moi je trouve Je suis surpris De la gestion Du cas Dupont Qui est certainement Notre meilleur Enfin qui est le meilleur Joueur au monde Qui est notre Plus bel ambassadeur Comment on peut On peut s'en passer Voilà Qu'on lui autorise De faire Qu'il ait l'opportunité De faire De faire les JO Avec le rugby à 7 Je trouve ça génial Pour la discipline Pour l'exposition Et pour lui Mais je trouve Qu'on est en train De faire D'Antoine Un peu le Mbappé Du rugby Un peu une diva Je le connais pas Personnellement Tout le monde me dit C'est un garçon Très sain Tout ça Mais je trouve Qu'on marginalise Un peu le garçon On en fait Une tête de gondole Qu'on utilise un peu De partout Et je pense que Sa place sur ce tournoi C'était avec Le 15 de France Et je suis sûr Qu'il y avait Possibilité Trouver des Arrangements Pour qu'il puisse Faire les deux Compétitions J'ouvre une parenthèse Qui peut être large Non mais C'est clair Après on a l'impression Et ça peut-être Que Philippe Ou Julien Peuvent le confirmer On a l'impression aussi Qu'il y a eu Une sorte de De gestion Entre le club La fédération Et les voeux du joueur Pour arranger le mieux Le calendrier Et notamment Faire que Toulouse Soit pas larguée Après la période Des doublons Et c'est ce qui s'est passé Quand le week-end Du France-Irlande Dupont a traversé Le terrain Face à Bayonne Et voilà Il a aussi laissé Un Toulouse En très bonne santé Et Toulouse Est aux avant-postes À la sortie du tournoi Et ça c'était Je pense capital Je ne sais pas Ce que tu en penses Philippe Non je suis assez d'accord Alors c'est vrai Que c'est un cas compliqué Je partage en partie La vie de Sylvain Je comprends Qu'il pense ça Et que beaucoup De gens pensent ça Après c'est vrai Que la vraie question A se poser C'est Qu'est-ce que ça pèse Finalement De finir seconde Du tournoi Par rapport à la perspective De se servir De cette année 2024 Comme d'un tremplin Exceptionnel Pour le rugby à 7 Parce qu'on en a besoin Et honnêtement Je ne connais pas Assez bien ce sport Pour savoir Si Antoine Dupont Aurait pu s'acclimater En arrivant Parce que les tournois Importants Ils ont déjà eu lieu Malheureusement Ils étaient en plein tournoi Destination Donc ça aurait peut-être Était un peu court Pour qu'il ait Toute sa plus-value Auprès de cette équipe à 7 On voit l'impact Qu'il a eu tout de suite En arrivant Avec des résultats Qu'avait pu le 7 français Depuis 19 ans Donc voilà Après je suis d'accord Moi le cas Dupont M'avait déjà gêné Pendant la coupe du monde Parce que les langues Se sont un peu déliées Il y a même des joueurs Qui disaient On adore Antoine Mais avant ce quart de finale On parlait plus De savoir S'il allait jouer Avec un masque Ou sans masque S'il allait être titulaire Remplaçant S'il avait bien dormi S'il avait mangé des céréales Ou du Chocapic C'était un peu ridicule Et dans un sport Comme le rugby Ça fragilise quand même La dimension très collective Et je crois Qu'on n'avait jamais Connu ça avant Parce que toi Sylvain Tu as connu Le cas Chabal C'était un phénomène Marketing Mais sans lui faire offense Il était moins important Sportivement Dans le groupe Donc le sujet N'était pas le même Non pas du tout Le même Voilà Antoine Il a prouvé Que c'était Un leader Un compétiteur Seb c'était Comme tu le dis En 2007 Qu'il avait besoin D'une tête de gondole Seb avec son look atypique Le fait qu'il ait brisé La mâchoire Du pauvre Ali Williams Je crois que c'était lui Voilà On en a fait On a un peu créé l'histoire Antoine Il s'est créé Tout seul Tu vois C'est complètement différent Mais je trouve Qu'il y a beaucoup De passe-droits Autour d'Antoine Comme toi Philippe Je connais assez peu Le rugby à 7 Mais je me doute Qu'une participation Au Géo C'est génial Et pour lui Et pour l'équipe de France Et pour l'événement Mais voilà Je trouve Qu'on le marginalise Un peu trop Et quand je vois Un petit logarec Les performances Qui sortent Voilà Je suis content Que quelque part La hiérarchie Sont un peu Un peu bousculée Parce que Parce que voilà On en fait On en fait On en fait Un cas Un peu trop À part À mon goût Voilà Et dans le rugby On n'est pas habitué à ça Et Seb Pour avoir joué Avec lui Voilà Il n'a jamais eu De passe-droits Sportifs Bernard Les gratinait Comme Comme tous les autres joueurs Ouais On lui fait confiance C'est pas forcément Un titulaire en plus À l'époque Voilà C'est plus un impact clair Un impact player Qui était effectivement Salué par le public À chacune de ses entrées Sylvain on va On doit tourner Une petite page De réclame Mais on va se retrouver Dans quelques minutes Si tu peux patienter Pour terminer Cette petite discussion Sur l'antenne De Sud Radio Sylvain Marconet Notre invité exceptionnel 84 sélections Avec les bleus Et toujours un avis Voilà Qui est impactant Allez à tout de suite Sud Radio 15 de France On a parlé de Fabien Galtier Bien sûr Mais moi j'avais envie D'avoir ton avis Sylvain Sur un peu Le poste de pilier Quand même Parce que c'est vrai Qu'on fait confiance À Wignatonio Qui est un cas À part Tu vois Mais c'est un poste Intéressante Sur les deux derniers matchs Oui tout à fait Je pense que Colombe peut faire Le job À terme Pour moi Il n'y a pas De question d'âge Au poste de pilier Autant ça peut être vrai Pour des joueurs Évoluant derrière Ou même en troisième ligne Autant le poste de pilier Ça reste un poste D'expérience Moi je le vois Durant ma carrière C'est Comment dire J'ai évolué Je veux dire Au début Je me faisais voir Par ma fraîche Après j'ai gagné En expérience Et sur la fin Voilà On me prenait Pour mon expérience En mêlée Le fait de savoir M'économiser Au moment cruciaux Voilà Donc Wignatonio J'ai aucun doute Sur le fait Qu'à 37 ans On puisse rivaliser Encore Au niveau international Je crois Qu'il fera 37 ans Pour la coupe du monde En 2027 Ce qu'il y sera Ou pas D'ici là Il y a des jeunes Qui peuvent éclore Mais il ne faut pas Faire de l'âge Un problème Pour moi A ce poste Et en plus Sur ce tournoi Pour moi Ce qui manquait Durant le premier mandat C'est une seconde ligne Un peu dense Là sur ce tournoi On a pu voir Meafou Toudaghi Voilà Qui se sont montrés Bon Et je suppose Que ça permet aussi A Winnie De se reposer Un peu Sur leur densité Et de laisser peut-être Un peu moins de plumes En m'aider La succession En tout cas C'est un poste Qui se raréfie C'était déjà ton cas Lorsque toi Tu as commencé jeune En équipe de France Ouais mais moi on parle J'aurai pas d'explication Rationnelle à donner Mais c'est vrai Qu'en tant qu'observatoire Et puis en plus A Toño Franchement Tous les matchs qu'il fait Il est rarement décevant Il faut le sortir C'est compliqué A énormément progresser Je veux dire Je trouve que ça fait Un bon binôme Avec Colombe Tu vois Qui est peut-être Un peu plus jeune Qui a moins d'expérience Au niveau de la mêlée Donc maintenant Vu que les matchs Les matchs Au poste de pilier Ça se joue A 4 A 4 Enfin 2 et 2 Voilà Moi ça me pose pas de problème De dire à Wisinier A Toño Écoute Voilà Faudra voir avec La Rochelle Comment on peut le souleger Mais voilà On risque d'avoir besoin de toi Encore longtemps Trouvons le mode opératoire Pour essayer de Pour faire en sorte Que tu dures le plus longtemps possible Et voilà Et la concurrence va arriver Je l'espère 10 minutes pour A Toño Avec La Rochelle Jusqu'en 2027 Et quand il est en équipe de France Il en fait 60 Voilà Ça ça peut être une gestion Ouais mais tu sais Jusqu'à présent On disait Allez au-delà de 30 35 ans Et puis finalement Les Sudafs Ils sont champions du monde Avec combien de trentenaires ? Plus de 30 ans Il y en a 3 je crois Sur la finale Si je ne me trompe pas C'est vous qui avez les statistiques Surtout les premières lignes Vous faites un autre sport quand même Quand on voit les trois quarts Les premières lignes C'est autre chose Oui c'est clair Mais je veux dire Nos qualités Sont moins sur la fraîcheur Sont moins sur Voilà Beaucoup plus sur l'expérience On n'a pas besoin de vitesse Quand tu joues Première ligne Même si t'en as C'est toujours un plus Donc voilà Pour moi Winnie Il a encore Quelques belles années Donc lui Et je suis assez déçu De voir Pendant la coupe du monde Qu'il envisageait D'en rester là Parce que voilà Au poste de pilier droit Comme vous le disiez Il n'y a pas Pléthore En termes de relève Donc il faut que La relève arrive On l'espère En tout cas Que t'auras un oeil Sur la relève Ou une oreille En nous écoutant Sur Sud Radio Philippe Spanguero Le mot de la fin Avec Sylvain Parce qu'on doit Rendre très vite Philippe ? Carton bleu Pour Philippe Spanguero C'est bon Ça me fait plaisir Ça me fait plaisir Désolé messieurs Mais ça me fait plaisir De terminer là-dessus Parce que c'est vrai Sylvain C'était quand même Un pilier assez à part Qui avec le temps A évolué dans son jeu Comme il le disait Et puis sur la fin Il a évolué beaucoup Sur sa gestuelle Et ses qualités manuelles Et c'est Bakis Bota Qui en parle le mieux Je te remercie Philippe Il y a un petit accrochage Non mais Philippe Philippe aurait aimé Être à la place De Bakis Bota C'est pour ça Qu'il en revient Toujours pas Voilà Ça fait partie aussi Sylvain Qui était à la fois Polyvalent gauche et droit Ce qui est très rare Quand même Dans ce haut niveau-là Et puis aussi Il n'avait pas sa langue Dans la poche Sur le terrain C'était réputé Pour être un beau parleur Merci en tout cas Je ne m'en souviens pas Je suis devenu amnésique Merci Sylvain C'était un plaisir De t'avoir sur l'antenne De Sud Radio A suivre bien sûr Le match dans une heure Bayonne, La Rochelle Et puis Alexandre Qui prend le relais Pour la suite De la radio libre A tout de suite Sur Sud Radio Sous-titrage ST' 501